Générique Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et vous dirigez la chaire Edgar Morin de la complexité. Vous êtes déjà venu parler de la complexité, sujet ô combien essentiel aujourd'hui sur ce plateau de Xerfi Canal. Vous nous aviez dit que la simplicité était au cœur de la maîtrise de cette complexité. Mais attention, il fallait éviter le piège du simplisme. Alors d'abord, première question, qu'est-ce que ce simplisme et qu'est-ce qui sépare le simplisme de la simplicité ? Alors je propose qu'on parte de la simplicité. Et ce n'est pas simple d'être simple. C'est-à-dire, comment dire, de tradition, dans toutes les sagesses, on sait qu'être simple, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est être complètement en face des circonstances. Comme les enfants le sont. Et les grands sages disent, je retrouve l'enfance en quelque sorte. Être en face des circonstances, c'est ne pas être encombré de ce qu'on sait déjà. Or, dans la vie courante, je renvoie chacune et chacun à son expérience, mais on est très adossé à des choses qu'on connaît déjà et qui représentent ce qu'on appelle communément des zones de confort. Et on en a besoin. C'est vital. Sinon, on ne peut pas exister sans cesse comme ça. Donc on a besoin de zones de confort. Le problème, c'est qu'on s'y replie quasiment tout le temps. Et en gros, ça devient du coup du simplisme, parce que la zone de confort nous fait réduire le réel à ce qu'on en connaît à l'avance et on peut louper les circonstances. On n'est pas au présent. Donc en gros, simplicité, c'est de la présence. Et le simplisme, c'est se réfugier dans ce qu'on connaît déjà, donc dans le passé. Même si c'est inconscient. Mais alors, qui pense comme ça et dans quelles circonstances ? Alors, je crains que ce soit tout le monde et tout le temps. Tout le monde et tout le temps. Moi, dans le sens suivant, c'est que comment ça marche ? Je pense que c'est intéressant de recourir à l'apprentissage. Quand nous apprenons quelque chose, on apprend quelque chose de règle théorique, on pourrait dire. Prenez un exemple extrêmement simple, trivial, le code de la route. Apprendre à conduire. Le code de la route ne suffit pas. On apprend la théorie, mais encore faut-il pratiquer pour savoir conduire et appliquer les règles régulièrement pour savoir conduire. Qu'est-ce qui se passe dans l'apprentissage ? Au fur et à mesure qu'on applique les règles en tentant de s'y conformer, on va incorporer les règles et elles ne vont pas rester au niveau de la tête, au niveau conscient, volontaire, théorique. Elles vont devenir des réflexes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On peut généraliser complètement ce propos de la conduite de la route à toute éducation. Ce que nous apprenons nous fait intérioriser sous forme réflexe, pratique, vécu, inconscient, spontané, tacite, non réfléchi, toutes sortes de normes théoriques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Nous devenons les normes que nous apprenons. Nous devenons nos savoir-faire. Nous n'avons pas seulement des savoir-faire, nous les devenons. Ça veut dire que du coup, très spontanément dans le quotidien, en entreprise en particulier, quand on est pris dans le court terme et qu'il faut être efficace, on va répéter des choses qu'on sait déjà faire parce que c'est la spontanéité réflexe qui nous permet très inconsciemment ce sentiment d'être sûr de nous. Zone de confort. On répète un truc, on sait faire un travail, on nous demande un boulot, on nous demande de produire. Eh bien, on va le faire spontanément avec une expertise qu'on a déjà intériorisée. Et du coup, le rapport à la nouveauté va devenir, en pratique, pas en théorie, en pratique, très difficile. Alors, en écoutant votre démonstration, on pense indéniablement aux enjeux écologiques. On est dans des habitudes de consommation, on est dans des zones de confort en matière de consommation. Est-ce que ces zones de confort, finalement, elles ne nous condamnent pas quelque part ? Vous avez dit l'essentiel. Alors, nous condamner, je ne crois pas, mais les habitudes sont très, très profondément inscrites dans tout l'être. Si je prends un vocabulaire philosophique, on peut parler de l'être, mais parlons du corps tout court. Nous sommes entièrement habités de nos habitudes. Et c'est compliqué de s'en défaire. Mais condamnés, non. On n'est jamais condamnés à l'avance, parce qu'on peut en parler, peut-être d'ailleurs, dans d'autres rencontres. Mais nous sommes faits d'incertitudes, nous, humains. Nous sommes faits à la fois d'intériorisation de compétences qui deviennent des réflexes et des habitudes et qu'on répète sous forme de zones de confort. Mais nous sommes aussi faits d'ouverture, fondamentalement. Sinon, on n'en parlerait jamais. Et nous sommes constamment capables, constamment capables, d'inventer des choses inimaginables à l'avance. Et du coup, par rapport à l'écologie, moi, j'ai une très grande confiance. C'est catastrophique, l'état des lieux actuels. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et certainement pas du fait de nos prévisions angoissées sur l'avenir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces zones de confort ? Quelles sont les issues de secours, puisque tout n'est pas désespéré ? Je n'ai pas de réponse, pour le coup, parce que je l'aurais, ça serait déjà efficace et en route. Mais en revanche, s'il y a une posture de principe, je pense qu'il est intéressant de se dire que nous ne savons pas ce qui va se passer. Et loin d'être grave, cette ignorance libère un espace de marge de manœuvre gigantesque. que nous n'imaginons pas à l'avance. Il y a plein de choses en route, plein d'initiatives en route déjà. On l'a vu ailleurs dans des films à succès, Demain, etc. Il y a plein de petites initiatives qui montrent qu'il y a des manières de transformer nos habitudes en douceur, sans nécessité de jeter l'eau avec l'eau du bain et de tout casser. Le principe fondamental, c'est qu'on cultive en nous cette certitude que nous sommes loin de tout savoir. Et l'ignorance où nous sommes, si nous la savons, nous libère un espace d'action absolument inimaginable. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bibard, pour ce message d'espoir. Merci encore. Merci bien.